Parlons à présent de culture dans cette édition. Yannick Rossi et Christian Salé, tous deux promoteurs du Zouglou, ont procédé au lancement de la deuxième édition de Elephant Zouglou d'or. Une initiative qui a pour objectif de récompenser les meilleurs acteurs culturels du Zouglou. C'est au cours d'une conférence de presse tenue dans la commune de Cocody, en présence de Mireille Abale et Tima Traoré. Face à la presse, les deux promoteurs artistiques, Christian Salé et Yannick Rossi, ont annoncé le lancement de cette grande messe du Zouglou. Il s'agit de la deuxième édition des Elephants Zouglou d'or. Cette initiative qui célèbre les meilleurs talents de la musique Zouglou. Cette année, plusieurs innovations sont annoncées. Elles porteront entre autres sur les critères de désignation des meilleurs de chaque catégorie. Pour cette deuxième édition, avec assez d'innovation, nous donnons rendez-vous à tous les artistes, à toutes ces personnes qui ont été nominées de participer. Et assez d'innovation, nous avons pris connaissance des critiques de l'année passée. Et cette année, nous avons essayé de donner une autre orientation à cette cérémonie-là. Il y a deux concerts en présence. Le 30 avril et le 1er mai, à la place CPN de Yopougon, et la grande cérémonie qui est le 7 mai à Eden Grove Hotel de Kokodi. Donc nous invitons tout le monde et nous pensons que cette année sera encore meilleure que l'année passée. Yannick Rossi, commissaire général des Elephants d'or, est revenu sur le mode de vote des lauréats. Le vote se fait forcément sur le site elephant.douvet.elephantszouglou.com. C'est dessus que le vote se fait. Je pense que l'année passée, c'était un peu difficile pour les artistes. Ils ont pu s'adapter vers la fin des votes. Et cette année, c'est juste ça, réchauffer la chose afin de permettre que tout se passe dans de bonnes conditions. Rappelons-le, pour cette deuxième édition, trois nouvelles catégories entrent en lice. Ce sont le meilleur percussionniste, le meilleur arrangeur et le meilleur réalisateur.